C'est dans une ambiance festive porteuse d'offrandes, de louanges et d'actions de grâce au Seigneur Jésus-Christ que les jeunes de la CMCI Côte d'Ivoire ont salué les premiers instants du camp biblique national 2024. Le grand rendez-vous annuel qui a ouvert les portes de sa 8e édition ce lundi 19 août 2024 à Atiekoua, quartier général national de la CMCI Côte d'Ivoire. Le grand rendez-vous annuel qui a ouvert les portes de sa 8e édition ce lundi 19 août 2024 à Atiekoua, quartier général national de la CMCI Côte d'Ivoire. Présent, pour consacrer au Seigneur les 7 jours de cette convocation divine qui portera sur le thème « Fuis les passions de la jeunesse, dégage-toi des pièges de Satan ». « Parle-nous Seigneur, parle-nous Seigneur, parle-nous Seigneur, parle-nous Seigneur, descend au milieu de nous, que ta présence soit palpable, que ta présence soit palpable, laisse ta présence au milieu de nous. » L'année dernière, à ce même rendez-vous, les jeunes de la CMCI Côte d'Ivoire ont été témoins des victoires du Seigneur Jésus-Christ dans notre œuvre à travers des modèles de jeunes consacrés à la conquête du monde pour Christ et prospère à tous égards. Il leur a été communiqué le fardeau du Seigneur de se produire une armée de jeunes établies dans le triomphe du Seigneur Jésus sur le monde, le diable et les œuvres de la chair, et consacrés de tout cœur à la conquête du monde. Des modèles de jeunes pouvant porter efficacement le flambeau de la perpétuité de l'œuvre sans sombrer dans les pièges des conflits générationnels, mais plutôt en se constituant comme des aides auprès de leurs dirigeants dans l'atteinte des objectifs de conquête de leurs respectives localités. Toujours dans le même élan donc, le Seigneur à travers sa parole, qui sera proclamée par son serviteur le pasteur Meignet au cours de cette huitième édition, poursuivra sa divine chirurgie transformationnelle dans la vie et le cœur des jeunes en les établissant dans l'expérience de la délivrance des passions mondaines et charnelles, ennemis de la condition sine qua non pour un ministère efficace et fructueux, à savoir l'onction et la pleine utile du Saint-Esprit. Avec ces grandes richesses qui s'annoncent pour ce camp biblique national Atchèquois 2024, il y a vraiment de quoi ne manquer sous aucun prétexte cette huitième édition du camp biblique national. Et on peut être rassuré que les jeunes l'ont bien saisi. Leur engouement particulier constaté avant même l'ouverture du programme en est un signe prémonitoire. En effet, Atchèquois a accueilli les premières délégations dès la nuit du 18 août, soit avant même la date officielle de l'ouverture du camp biblique national 2024. Et dès lors, le site continue d'accueillir les délégations, bien dans les quatre coins de la nation et même de l'international, notamment du Burkina Faso, de la France, du Nigeria, du Maroc, du Gabon, de la Guinée qu'on a créé. Pour ne citer que celles déjà décomptées avant la présentation officielle des délégations prévues pour ce mardi 20 août, le comité d'organisation a mis tout en œuvre pour accueillir dans les règles de l'art toutes les délégations. Les badges étaient déjà prêts, attendant l'arrivée des participants, et en toute discipline, le processus des enregistrements et de l'hébergement est lancé. Le tout avec l'assurance d'une restauration bien fournie pour ces sept jours, comme l'indique le premier responsable des jeunes de la CMCI Côte d'Ivoire, le pasteur Olivier Loess et Sceau. Le camp biblique 2024 à Tiekwa a démarré. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là. Et nous avons pris toutes les dispositions utiles pour rendre nos séjours, votre séjour agréable. Et comme l'a dit le pasteur Ménier, qu'on doit se rassurer que tous les campeurs ont été bien logés, bien nourris et une nourriture de qualité. Et nous-mêmes, en tant que comité d'organisation, nous avons à cœur de rendre également vos séjours agréables. Comme vous le voyez bien, Dieu a béni. Il nous a bénis avec deux taureaux. Et nous vous invitons, toi qui ne traînes encore les pas, toi qui penses à la nourriture, ne t'inquiète pas. Il y a suffisamment de nourriture. Dieu a béni et la main du ciel est au milieu de nous. Viens et tu seras aussi béni. Le décor est donc bien planté et tout est bien ficelé pour élever tous les défis de l'organisation pratique de cette huitième édition du Camp Biblique National des Jeunes de la CMCI Côte d'Ivoire. Huitième édition, dont l'entame a été aussi marquée, notons-le, par le compte rendu de la délégation de l'église de Côte d'Ivoire qui a pris part au Camp Biblique International des Jeunes et des Étudiants de la CMCI, tenu à Koumé, quartier général de la dite communauté, du 1er au 15 août dernier. Après les 40 jours de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales marquées par le salut abondant des âmes, des miracles de guérison et de délivrance inédites, Atchèquois s'apprête à vivre encore des jours de manifestation de la sagesse infiniment variée de Dieu et de sa puissance transformatrice qui agira dans la vie des 10 000 jeunes attendus en les délivrant des passions de la jeunesse et des pièges du diable. Pour faire deux des ministres remplis du Saint-Esprit consacrés au Seigneur Jésus-Christ et à son évangile avec le tout. Il y avait donc de quoi rassurer juillet d'avance à cette nuit d'ouverture qui annonçait déjà les couleurs des grandes et merveilleuses choses que le Seigneur a en prévision pour cette 8e édition.